Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Tchimformi News. La vigilance de l'UNAR sur les phénomènes de racisme dans le web sera bientôt améliorée grâce à l'adoption d'un système automatisé et hautement innovateur de monitorage online. C'est ce qu'affirme dans un communiqué le Bureau pour la promotion de la parité de traitement et l'enlèvement des discriminations ethniques et raciales, opérant auprès de la présidence du Conseil. En regardant les données fournies par l'UNAR au cours du 2011, face à mille instructions déroulées par le Bureau, le 22,4% concernait le secteur des médias. Parmi celles-ci, le 84% se référait au phénomène de xénophobie ou racisme sur Internet. Les jeunes immigrés d'origine étrangère occupés en Italie sont encadrés par des contrats plus stables par rapport aux travailleurs italiens de leur âge. Ils travaillent plus, mais ils sont payés moins. En même temps, les jeunes nouveaux italiens sont disponibles à travailler avec des horaires plus gênants et à recouvrir des fonctions non adaptes à leur diplôme. Ils sont surtout des ouvriers et quand ils sont au chômage, ils trouvent un travail avant. Ces données émergent dans une étude conduite par la Fondation Leone Moressa. La recherche évidence qu'en Italie, on peut compter 455 000 jeunes étrangers occupés et presque 95 000 chômeurs. Le taux de chômage des jeunes immigrés est donc de 44,5%, beaucoup plus haut de celui des jeunes italiens, qui est le 32,5%. L'assesseur provinciale à la solidarité internationale à la vie communautaire, Lía Beltrame Giovanazzi, a remis à la communauté sénégalaise du 30 ans les plus de 700 signatures, rassemblées à Trento contre le racisme et la violence. Par ces signatures, la communauté trentine a manifesté sa solidarité après l'absurde tragédie qui s'est vérifiée le dernier mois de décembre à Florence. Deux Sénégalais furent sauvagement tués à coups d'armes de feu dans un fou geste de racisme. Les institutions trentines, a dit l'assesseur Beltrame Giovanazzi, sont prêtes à la communauté sénégalaise, comme à tous les nouveaux 30 ans, dans un parcours de coexistence qui voit dans les associations des migrants un partenaire fondamental. Contribuer à la définition du cadre global des politiques d'asile en Italie avec des recommandations pour l'amélioration et le développement du système. C'est parmi les objectifs principaux de la recherche, fruit d'un projet du Fonds européen pour les réfugiés 2008-2013, réalisé par différents sujets engagés dans le demain de la migration. La recherche se réfère à la période de temps comprise entre le 2008 et la fin du 2010. Les éditeurs ont donc tracé un cadre d'ensemble du système d'asile italien pendant des années cruciales de son évolution. Le link à la recherche est disponible sur le site www.cinformi.it. C'est la fin de cette édition de CINFORMI News. Merci d'avoir été avec nous. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.